Musique Hey bien salut tout le monde c'est Capitaine Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la suite de la carrière manager avec Thunderland On va directement découvrir le programme on va commencer avec un match face à Aston Villa ensuite on devrait faire Norwich et après on va voir un petit peu on va un petit peu avancer Fin du mercato en off les gars j'ai fait un match je vais directement vous montrer le résultat c'était le match face à All City on a gagné 3-0 on est sur 2 victoires Oui après un début de saison qui a été compliqué avec notamment 2 défaites match de FL Cup face à Aston Villa c'est pas la pire des équipes à taper J'ai effectué un petit peu de mercato alors j'ai regardé vos commentaires ça m'a proposé pas mal de joueurs au final je pense qu'on a un effectif pas mal J'ai juste recruté Raskin genre du standard de liège je sais pas comment ça se prononce Raskin Raskin n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour 5 millions d'euros Jeune joueur donc il peut jouer au milieu de terrain et j'ai décidé les 4 passants en 4-3-3 resserré je pense que ça nous correspond mieux On va avoir un Egeria qui va être un petit peu plus bas hop peut-être faire ça voilà mais ouais il va être un petit peu plus bas Bon il était bon devant mais je sais pas j'avais un petit problème avec l'animation offensive on va partir avec Mbwemo, Genepo qui va être titulaire On a Kent qui est pas mal et du coup ça va donner ça un petit peu notre équipe Voilà il peut y avoir encore des départs je suis pas fermé à ce qu'il y a encore des départs Donc on verra bien comment ça va se passer match face à Aston Villa Oula les gages de bégaye qui va être très important Aussi n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement ça me ferait super plaisir Et allez voir la vidéo qui est sortie hier à travers les époques avec Chelsea Très bon concept enfin moi du moins je le kiffe N'hésitez pas à aller le voir les gars et à lâcher votre petit pouce bleu dessus ça ferait super plaisir Sans plus attendre on va directement y aller les gars pour le match face à Aston Villa Ouais il y a une belle équipe Aston Villa il y a Jack Grealish, Nakamba, Kampel Ça va pas être simple d'aller chercher un bon résultat on a une équipe un petit peu fatiguée Mais bon c'est comme ça on se retrouve directement pour la rencontre Nouvelle rencontre de coupe entre Sunderland et Aston Villa Ça va être un match qui va être je pense très intéressant entre ces deux formations J'espère vraiment aller chercher une victoire On s'était quitté sur un épisode qui a été assez compliqué je trouve Avec une belle performance de certains joueurs Esri Konza qui malheureusement il arrive C'était compliqué dès le début J'espère que ça va mieux se dérouler aujourd'hui Changement de tactique aussi avec ce 4-3-3 resserré Avec un Yousouf qu'on va retrouver vraiment devant la défense Qui aura vraiment qu'à défendre dans notre équipe Et voilà Un Dorley et Geria qui vont être un petit peu plus offensifs Hâte de voir ce que ça va donner On a souffert on va dire offensivement Enfin du moins offensivement on n'arrivait pas vraiment à trouver de solution Depuis quelques rencontres Ou du moins c'était un petit peu compliqué J'espère que ça va se résorber Il y a eu un Genepo qui est arrivé sur ce côté J'espère qu'il va vraiment nous apporter De la justesse qu'on n'avait pas Et Ortega qui perd un ballon Il faut faire attention Samata Ivanovic on sent quand même qu'il commence vraiment à être en fin de carrière Il nous fait des bons matchs Mais on sent qu'il commence à être assez limité J'ai hâte évidemment de peut-être trouver son remplaçant dans notre effectif On est très peu vu dans ce domaine Clairement depuis le début de cette carrière Et Nakamba Nakamba aussi très très bon joueur Nakamba Le ballon il est bon là pour cash Le tackle Et ça va être une faute Ça va être une faute Et carton Carton pour Pour Francisco Ortega Ça va pas l'aider Ça va pas l'aider Déjà qu'il est en difficulté sur ce côté C'est bien fait Ou un peu de réussite là Sur cette action Ce ballon peut-être qui est trop long Et oui c'est trop long 42ème minute de jeu Deux cartons jaunes déjà Ça sent pas très bon ça Juste au niveau de la tactique On va juste mettre un pressing après une paire de balles Et on va jouer plus haut Après ça nous a Bon il n'y a pas assez de monde dans la surface On joue la défense La défense là ouais Et c'est pas ce qu'on veut Clairement Enfin je veux pas non plus qu'on soit à fond devant Mais je pense qu'on peut se permettre D'être un peu plus haut sur le terrain Surtout que Même en étant très bas Ortega il s'est fait prendre dans le dos Donc Ouais je pense pas que ça ait vraiment d'incidence On est monté d'un cran là en tout cas On va voir ce que ça va donner Allez Traoré Même si c'est une équipe qui sur le papier Peut-être plus forte Je pense qu'on a des cartes à jouer Surtout offensivement On n'est pas dangereux Mi-temps 0-0 Donc entre Cette équipe d'Aston Villa et nous même Bon Pas grand chose à retenir On n'a pas été si bon que ça Au niveau des détails du match On va regarder ça Voilà Zéro tir Zéro tir cadré Voilà C'est un match serré Mais il se passe rien Il se passe rien J'hésite à faire rentrer des joueurs Mbwemo qui Regardez Mbwemo il est bon Il n'est pas mort du tout Il n'a pas eu de ballon Et on va faire rentrer Kent les gars On va faire rentrer Kent à la place de Genepo Ça me semble intéressant Et au pire des cas On fera rentrer Notre ami Gray en pointe 30 ans Il peut je pense apporter Offensivement Parce que Gomis C'est très très faible pour l'instant On l'a quasiment pas vu On a changé nos Nos Notre Notre aspect tactique Et surtout Nos envies pour cette seconde mi-temps Comme je le disais Voilà Zéro frappe pour une mi-temps Voilà On ne peut pas se permettre De faire une rencontre comme ça Donc Hâte de voir ce que ça va donner Et Ortega Ortega Niambé C'est vrai que c'est des joueurs Comparément de concurrence Yume et tout Et O'Brien Ils sont en dessous largement De notre part Qui était montée Et là directement On est plus haut C'est un petit peu plus simple J'ai l'impression Pour récupérer les ballons Il faut faire attention Cette mauvaise relance là Ouais Très très mauvaise relance Le tag d'Ivanovic Il est passé Il a frappé la parade Il faut faire attention 55e minute de jeu Et On a failli se prendre le but Sur cette action Avec cette mauvaise passe De Maximenko là Et Vraiment Très très mauvais Ce ballon Et Gomis Là qui récupère le ballon Il la repère directement Il faut faire attention Niambé 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 Aïe 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 Le ballon Aïe 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 Il faut faire attention La frappe Peut-être Et c'est bien fait Bien fait Sa belle défense Allez J'ai rien J'ai rien qu'on a pas trop vu du coup Offensivement C'est logique Le ballon Oh il est bon ce ballon Pour Mbemo C'est parfait Mbemo La frappe croisée La parade Et Gomis Qui va pas pouvoir reprendre ce ballon Ouais Frappe dans un angle Très fermé Mais quel bijou Quel bijou là De Déjà arrière La passe est tout simplement incroyable Ouh là Faut faire attention Il joue un petit peu avec le feu J'ai l'impression Là au niveau de la relance C'est Ah c'est pas très fluide Ouh le ballon pour baffer C'est bien fait Allez Kent Kent La frappe C'était sur lui Bon Première frappe Deuxième frappe Plutôt Deux frappes cadrées au moins C'est peut-être ce qu'on Ce qu'on peut se dire Mais Ouais il nous manque ce petit truc là Allez Esric Onza Le ballon pour Mbemo Ouais Deux tirs Pourquoi Zéro Pourquoi ils disent zéro tirs cadrés Attendez Pourquoi ils nous ont dit zéro tirs cadrés On a cadré les deux frappes Attendez c'est bizarre Ils nous disent Deux tirs zéro cadrés On a cadré nos deux frappes Bah écoutez FIFA qui bug C'est assez fou Ne pas se fier au stade sur FIFA Mbemo Position de hors-jeu ou pas Ouais position de hors-jeu C'est dommage Mais L'appel était bon Et on va faire sortir Gomis On va faire sortir Gomis Qui a pas du tout été bon Dans cette rencontre Au contraire Il a pas Il a pas porté satisfaction Sorti Deux pas fait de team Gomis Centré de gré Kent Il a fait du bien Et bah fait qu'il sort C'est compliqué pour lui Mais en ce match de Carabao Franchement je l'attendais A un meilleur niveau Allez Ivanovic qui a gagné son duel Nakamba Oh c'est contré Allez Pourquoi pas là sur cette action Et comme je le dis Cette équipe de Sunderland Qui est en difficulté Allez Grey Ouais Il avait un petit peu résisté Il reste une minute Ne pas se prendre de but évidemment Sur cette action Ça serait terrible Pour nos joueurs Allez Jack Grealish Ouh le ballon il est bon Et c'est très Zriconza Qui va Qui va directement partir au duel Face à Grealish Zriconza Il a fait foc une première fois Il a quand même réussi à centrer C'est bien fait Et Oh la 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 Maximenko qui vient Récupérer ce ballon Mais c'était chaud Cette dernière action Et c'est la fin Dès 90 minutes Il y a un match retour Ou Ça continue Et ça continue J'ai l'impression Ouais ouais Ça va continuer C'est les pénaltys directement Aïe 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 On a fait sortir Gomis Allez C'est maintenant C'est maintenant là Qu'il faut faire le travail Allez Grey directement Contre pied parfait Contre pied parfait Il est très bien tiré Ça fait un 0 Pour Sunderland Et c'est au dessus C'est raté pour Asilev Allez Mbouemo Allez Mbouemo Mbouemo Et ça fait 2-0 Allez Samata Samata Et C'est raté C'est raté Deux pénaltys ratés Pour Aston Villa Allez Egeria Egeria qui pourrait Potentiellement Oula 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 Et c'est le but 3-0 On a un peu paniqué Mais On devrait sortir Aston Villa En cas d'arrêt Nous serions qualifiés Campbell Campbell Et Campbell Campbell Et la parade De Maximenko Et Sunderland Qui va continuer Ouais Belle parade Belle parade 3-0 Au tir au but Et Maximenko Au final Qui fait le travail Là Il arrête Le seul pénalty Qui était cadré Campbell Qui peut s'en vouloir On élimine Aston Villa C'est une belle performance Après La manière n'était pas là J'ai envie de dire Parce qu'on a quand même cadré Là ils disent 0 cadré Mais si si On a cadré Nos deux frappes Le meilleur joueur C'est Ivanovic 7-5 Avec Maximenko Mais ça vous montre Quand même Qu'on a fait un match Qui a été compliqué Et ça c'est dur Et ça c'est dur Qu'est-ce qu'il se passe Après je vais aller voir Si Aston Villa Ils sont en deuxième division Ou alors Ils sont restés en première Mais dans tous les cas C'est une équipe Qui descend de première division Qui a de très bons joueurs Notamment Jack Grish Vous connaissez cette équipe De Aston Villa Hop On est 7ème Nous en deuxième division Je vous le dis Je vous le disais C'est pas la joie Et pourquoi on a pas eu L'interview d'après match Pour l'instant J'ai demandé l'interview d'après match Il se passe des choses bizarres Et Aston Villa Oui ils sont 4ème 4ème Avec 3 victoires De match nul Nous 3 victoires 2 défaites C'est la différence Et on a 4 points Cheffield Premier C'est compliqué Tac Oula non Tac Oui 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 L'équipe Elle est là Par contre on va enchaîner Je crois 2 jours après Un nouveau match Et notre équipe Qui est fatiguée Clairement Et on va jouer face à Norwich Norwich Est-ce qu'ils sont bien classés Parce que s'ils sont pas bien classés On va pas les jouer Norwich Je vous le dis de suite Norwich ils sont où ? Norwich ils ont pas l'air Si bien classés que ça Ils sont 15ème 6 points Est-ce que ça vaut vraiment La peine de les jouer Je sais pas Du coup les gars Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Soit pour le match Face à Norwich Soit un petit peu après Je vous montre S'il se passe des choses Au niveau du Mercato On se retrouve à tout de suite Bon les gars On est juste avant ce match Face à West Bromwich Au final on va partir Pour 3 matchs J'ai fait le match Face à Norwich On a perdu 2-1 J'ai fini le Mercato Et on va aussi faire le match Face à Pondmouth Les gars On part pour 3 matchs Du coup les gars On a un problème Offensif dans cette équipe Et on a un problème C'est que Maximenko Les gars n'est plus là Maximenko n'est plus là Alors attendez Je vais juste regarder pourquoi Mais il a Il l'appelé en sélection Donc ça C'est un coup dur On perd notre gardien Donc Les coups durs s'enchaînent Et offensivement On n'arrive pas à trouver la solution Historique transfert J'ai acheté Rodriguez Pour 7 600 000 Joueur qui peut jouer MOC Et lié droit Et lié gauche Il peut jouer sur tous les flancs De l'attaque Et j'espère qu'il va vraiment nous aider On va partir avec Mathews C'est un petit peu compliqué On n'arrive pas à trouver la solution Dans notre équipe On est en déficit De 43 millions Sur cette saison Donc ça C'est un petit peu compliqué On espère quand même que Bon bah Ça va s'inverser au cours de la saison Avec nos performances Mais là On investit un petit peu à perte On y va donc pour ce match Face à West Bromwich Écoutez La victoire c'est Ce qu'il nous faut Il n'y a pas d'autre Pas d'autre choix On va jouer face à une équipe Qui va y aller à Qui va évoluer à 5 derrière 5-4-1 à plat Ça va jouer la défense Du coup On va partir sur un 4-3-3 offensif Les gars aujourd'hui Je pense que c'est le mieux On va vraiment essayer De maintenir une grosse pression Autour de cette équipe Voilà Parce que là On va presser après une paire de balles On va jouer assez haut Il va falloir faire attention De ne pas se manger des contres Clairement On va mettre du monde Dans la surface de réparation Youssouf Et derrière Gomis Gomis qui perd en général C'est un petit peu compliqué pour lui Sur le banc On va mettre Rodriguez Du coup qui arrive Un joueur qui va J'espère un petit peu dynamiter Cette défense Si on est un petit peu dans le caca Donc voilà Un MC Beaucoup de joueurs offensifs Clairement sur le banc Karabek Je ne sais pas C'est forcément La peine On va mettre Raskin à sa place Raskin Je ne sais pas comment ça se prononce Et on y va Donc les gars Pour ce match Et on espère La victoire Nouvelle rencontre de championnat Entre Sunderland Et West Bromwich On est sur un très mauvais début de saison De notre côté Et là j'espère clairement Qu'on va Redresser la barre On change pas mal de dispositifs On n'arrive pas vraiment A trouver Vraiment La méthode de jouer Enfin le moyen de bien jouer D'enchaîner Voilà toujours des problèmes Que ce soit offensif ou défensif Là on vraiment On a parié sur L'attaque Mais comme vous pouvez le voir Bah ça ne commence pas si bien Avec ce mauvais ballon On a un match J'espère qu'il va nous faire un bon match Et le ballon Directement Et Ortega Regardez Très haut Ortega Il vient récupérer ce ballon Ivanovic 37 ans Les gars Je tiens à vous le rappeler Quand même Qui est toujours titulaire Dans cette équipe Allez Dorley Le ballon là peut-être Pour Bafetimi Gomis Bafetimi Gomis Qui est dos au but Dorley Et directement C'est ce qu'on voulait faire C'est instaurer Une pression là Sur les cages adverses Directement Voilà On est très haut sur le terrain Allez Djangana Djangana C'est Niyanbe Qui va être sur le côté C'est bien fait De la part de Dorley C'est faute Faute de Dorley Aïe 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 Et c'est directement Un bon coup franc Pereira Le ballon C'est dégagé On chiffre à ce même Bouemo C'est bien Bien récupéré Cette équipe au final Qui n'a pas l'air Si défensif que ça Du côté de West Bromwich Pour l'instant Dans les intentions C'est le bafetimi Gomis Qui vient de défendre Sur le côté Et Niyanbe 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 Il est où Niyanbe Le tacle Il est beau Il est beau 12ème minute de jeu Et toujours 0-0 Et cette équipe de West Bromwich Qui est plus entreprenante que nous Allez la tête de Gomis Et on n'arrive pas Toujours à récupérer ce ballon Allez Faut avoir un peu plus d'impact là On se fait manger On se fait manger C'est un petit peu Enfin ça c'est fou de voir ça Beaucoup de duels À l'Ortega On va passer à Niyan Ezri Konza C'est bien fait Allez maintenant Il faut partir en contre On n'arrive vraiment Pas à prendre de vitesse Le tacle Oh il est beau Ouh Ivanovic Fais attention au carton là Ouh là là Il court vers lui Cet carton quoi Cet carton jaune Carton rouge Non pas de Ok rien Je l'ai vu couvrir J'ai eu peur On se mange un carton rouge Bah non on est pas bien Et Pereira Qui va frapper C'est bien fait Ça passe à côté Ah là 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 Voilà Cette équipe de West Bromwich Qui nous fait peur Le mauvais ballon de Matthews Et Ivanovic Qui était bien présent Ouais On se relance un petit peu En catastrophe Elle est meilleure devant C'est Mbwemo Pour l'instant Mbwemo qui Qui fait Qui fait ce qu'il faut Bon après voilà Il est un petit peu esselé Une nouvelle fois Malgré qu'on ait changé de dispositif Allez Jaria Allez Jaria Le ballon là pour Baffer Timmy Gomis La frappe Et ça passe à côté Aïe 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 Il s'est pas appliqué Ah dommage Dommage là Jaria qui avait fait Le bon décalage La frappe de Gomis C'est contré Fait attention Mbwemo maintenant A ce que ça peut donner Freditinho Freditinho La sortie De Matthews Parfait Voilà ça a été tendu Quand même là Sur ce ballon Allez Genepo Genepo qui va pouvoir Accélérer le ballon Pour Jaria Et Jaria Pour Gomis Il a pas perdu le ballon Et Jaria Vraiment un des tout meilleurs Dans cette rencontre Du côté de Sunderland Et Jaria Allez Genepo Genepo Le centre de Genepo C'est bien fait La tête s'est repoussée 44ème ligne de jeu Et cette équipe de Sunderland Qui n'arrive pas à trouver la solution Face à West Bromwich Pour l'instant Ouais heureusement Qui était là Freditinho Et que D'ailleurs Matthews a fait le travail Et la récupération de Youssouf Et c'est la mi-temps 0-0 Les gars On n'arrive pas A marquer Bon C'est compliqué C'est compliqué West Bromwich Non mais là Ça ne va pas Oscar Dorley Qui fait un bon match La défense Ça va Enfin Ortega Genepo On les a pas vus On les a pas vus On a un bon Mbwemo Mais Écoutez Ça reste très compliqué Je sais pas quoi faire En fait Pour qu'on Pour qu'on voie plus nos joueurs Il y a 3 joueurs offensifs Qui peuvent rentrer Là pour un petit peu Dynamiter tout ça Mais Est-ce que c'est vraiment La solution Je suis pas sûr Bah on va y aller comme ça Les gars Pour 7 secondes mi-temps Et on va voir Ce que ça va donner Voilà Ça c'est le carton Ça c'est le carton je pense Ortega Ouais Ils se font manger nos joueurs Clairement C'est assez fou De voir ça Etienne et Paul Assez contrée Pereira On fait attention La Pereira Il est passé Il est passé la frappe Et le poteau Et c'est un pénalty Pénalty Carton jaune pour Ivanovic Oh la 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 Le scénario catastrophe Y'a rien Ah ouais 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 Aïe 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 Allez il faut faire attention Fredy Tigno Fredy Tigno Les montants Qui sont trouvés Et on est sauvés On est sauvés Mais ça s'est joué à pas grand chose Allez Jaria Qui récupère ce ballon Ouh Jaria Il est passé face à Tausen Il est passé Ouais Jaria Qui sort vraiment Un très gros match Le ballon peut-être Pour Gomis Non il avait même pas suivi Gomis qui Qui est dans une période Très compliquée J'ai l'impression Il va jamais finir le match Avec son carton Et j'hésite peut-être Je vais mettre Grey Mais j'hésite presque A jouer sans buteur A mettre Notre Notre recrue La Rodriguez Un petit peu comme Voilà en faux numéro 9 Et la récupération Non même pas Même pas C'est une touche Il reste un gros quart d'heure Écoutez Sorti d'Ivanovic Regardez hop Ivanovic Il sort Entrée en jeu de Menji Bon il a pas de tranchant Mais Je pense que voilà Il fera pas un pire match Grey qui rendra la place de Gomis Et j'ai envie de faire rentrer Je vais te faire rentrer Rodriguez les gars On va faire rentrer Rodriguez à la place de Genepo Et On va voir ce que ça va donner Je pense qu'il peut Il peut faire quelque chose Il peut faire quelque chose Je l'ai vraiment pris Voilà pour qu'il puisse faire Des différences ou quoi Egeria Grey qui Qui se montre un petit peu mieux Dans le jeu Allez Grey Le ballon pour Egeria La frappe Puis la parade Guelper parade Première belle action Pour Sundor 84ème ligne de jeu Et il y a plus Gomis De la tête Mais il y a Esri Conza peut-être Et ça passe à côté Allez nouveau corner Là Egeria Qui va s'en charger Menji peut-être Allez Youssouf Youssouf pour Egeria Allez le centre Peut-être La tête s'est repoussée Philippe Allez Philippe Ça a directement le pressing Nesri Conza Qui monte assez haut Le ballon là pour Esri Conza Et il reste 2 minutes Il reste 2 minutes C'est maintenant ou jamais Là pour Sunderland Si on veut aller accrocher Une victoire aujourd'hui Allez Grey Et c'est bien défendu C'est bien défendu Par cette équipe De West Bromwich Qui va accrocher le nul Ils vont accrocher le nul Et peut-être là Pourquoi pas sur cette action La dernière Et non l'arbitre Qui va siffler 0-0 Entre Sunderland et West Bromwich Écoutez Un match qui n'aura pas été incroyable Aïe 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 0-0 12 tirs 7 cadrés Mais on a pas été bon On a pas été bon Ouais c'est un très très mauvais match Rien d'autre à dire Rien d'autre à dire Quand tu fais ce genre de rencontre On perd des points Sur Aston Villa Sur Swansea Sur énormément d'équipes Là on est vraiment En milieu de tableau On joue rien On joue rien Mais c'est assez fou Ouais ce n'est pas le bon match Ouh là 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 Ok Je n'ai pas pu le titulariser Mais C'est compliqué Deux excellentes défenses Et encore Nous ça a été laborieux Vraiment Quand on voit La rencontre qu'on fait Et on est 12ème 10 points en cette rencontre C'est très peu Pour une équipe qui veut monter Il va falloir enchaîner Enfin va falloir faire Une très grosse série Norwich qui nous est passé devant Du coup C'est logique C'est logique C'est logique Après vous allez me dire Qu'on monte de 3ème division La marge devrait être Assez haute Mais avec le mercato Qu'on fait non Et on est à 9 points De Sheffield Il va falloir être dans les 6 premiers Ça va être compliqué On va tout faire pour Match face à Burnemouth Ils sont très bien classés On se retrouve directement Bon les gars On est juste avant ce match Face à Burnemouth 3ème J'ai effectué la compo Je vais directement vous la montrer Bon C'est une défense à 5 J'ai décidé de mettre Grey Parce que Gomis Ça va plus du tout C'est très compliqué Ouh là On va également mettre Notre ami Alors attendez Hop On va mettre Youssouf Mais voilà On va mettre comme ça Kent Qui revient dans ce 11 Kent On va le remettre Il était pas mauvais Djenepo Qui porte pas du tout satisfaction On va juste changer les maillots Parce que sinon On va confondre On va les faire jouer en bleu Et j'espère qu'on va faire Une belle rencontre Face à Burnemouth Même si ça semble très compliqué Surtout au vu de leurs résultats Et d'une autre A noter le retour de Maxi Menko Nouvelle rencontre de championnat Entre Burnemouth Et Sunderland Dans ce Vitality Stadium J'espère clairement Faire un bon match On a fait des choix forts Avec L'ami sur le banc De Baffet Timmy Gomis Kent qui retrouve Une place de titulaire On va voir ce que ça va donner Billing directement le ballon Et Ivanovic Qui a été retitularisé Parce que Je pense que Ça reste quand même A 37 ans L'un des meilleurs défenseurs De notre équipe Après voilà Faut faire attention Parce qu'en cas de mauvais résultats Ou de mauvaise performance De sa part Et bah il pourrait tout simplement Être menacé Et il pourrait y avoir Menji qui pourrait prendre sa place Ou éventuellement Colombo On verra Ou la récupération D'Ivanovic Et c'est une faute 4 minutes directement On a la pression On a la pression J'attends plus de notre équipe Notamment dans l'envie Et dans ce qu'on peut proposer Offensivement J'attends un petit peu plus aussi De solidité défensive Allez Encore là voilà On joue quand même Face à une équipe Qui Voilà Et A beaucoup côtoyer La première division Fendre On attend évidemment Plus haut sur le terrain Le ballon déjà C'est bien donné C'est bien donné là Pour Kent Le ballon Il est bon là Pour Youssouf La passe est belle La frappe Et l'ouverture du score Dans cette rencontre A la 15ème ligne de jeu Et c'est signé Oscar Dorley Oui Première action Premier but Et voilà Kent Qui fait le travail Le bon décalage Et ensuite Bon bah ça fait un 0 Premier but de l'épisode En vidéo Et c'est signé Dorley Et ça fait plaisir Sur ce contre Voilà ce que j'attendais Egeria qui récupère le ballon Il se va bien Belle passe pour Kent Et voilà Content d'avoir titularisé Kent Content qui Qui marque Et évidemment Pourquoi pas le début D'une D'une bonne série Ça ferait plaisir Allez Brooks Face à Ortega Ouais c'est bien fait C'est bien fait Ortega Et le ballon Il est bien donné là Pour Kent Une nouvelle fois Kent Pour Egeria Egeria Le ballon là Pour Pour Gray La passe Et le deuxième Le deuxième but Sur cette passe de Gray Qui a été Elle a été généreux Et c'est un doublé Pour Oscar Dorley Regardez un Gray Qui avait la même La possibilité de frapper Mais bon Il a préféré Assurer 2-0 Dans ces temps là Dans ces temps ci C'est pas de refus Là il peut Il peut frapper Après il y a le défenseur Mais bon La passe est belle Ça fait 2-0 Et c'est Norlande directement Qui se met dans les meilleures conditions Au bout de 20 minutes Voilà Peut-être un manque de confiance aussi Pour notre équipe C'est peut-être légitime Mais maintenant On va tout faire Pour aller chercher Un large succès aujourd'hui Pour un petit peu Se rattraper auprès de nos supporters Parce que Bah la pilule A du mal à passer là Après Des matchs Compliqués Et même Voilà dans le contenu Au-delà des résultats Là maintenant On a plus vraiment le droit A l'erreur Et Jarria Peut-être un des seuls De cette équipe Qui n'a jamais déçu Et Jarria Le ballon Pour Pour Gray La frappe Et le troisième Et c'est signé Gray Quel match Pour lui Une passe décisive Un but au bout de 30 minutes De jeu Vraiment Il fait la différence Avec Bafet Chimigomis Il est Bien plus agile Bien plus à droit Devant les cages Il est peut-être là Ce buteur Qu'on attendait Pour Sunderland C'est peut-être pas celui Qu'on attendait On attendait peut-être Arnotovic Des gros non Mais au final C'est Gray Qui a signé Et là Clairement Il fait le travail C'est le patron De cette attaque Il avait des bouts de match Où il n'a pas été très bon Mais bon Il rentrait dans des contextes Qui étaient compliqués Il n'avait pas forcément Le temps de s'exprimer Et là Directement On lui laisse Enfin On lui met titulaire Un match Pour qu'il puisse Un petit peu montrer Ce qu'il vaut Et directement Il a forcé de constater Qu'il fait un bon match Hâte de voir Ce que ça va donner Sur 90 minutes Voilà On est que sur Un début de match Mais hâte de voir Et Ivanovic Qui va faire faute Faire attention A l'accumulation de carton Pour lui Parce qu'il va prendre Le rouge bientôt Allez Bidding Brooks la tête C'est bien repoussé Par Ezri Konza Et là Peut-être le contre Qui peut s'amorcer Avec Egeria Et ça va très vite devant Avec Mbomo Qui va pouvoir accélérer Mbomo qui va pouvoir accélérer Mbomo Le ballon là Pour Gray La frappe Et le quatrième Et c'est doublé Pour cet homme Voilà Gray Qui vient inscrire Ce quatrième but Ouais Et l'attaque Qui va tout vite être Regardez Cette passe d'Embomo Est bonne Et ensuite Bon bah La frappe Il vient pas trembler Genre d'action Qui était pas forcément possible Avec Buffet Chimbi Gomis Gomis seul en pointe C'était lent C'était compliqué Directement Il y a des profondeurs Qui peuvent être prises Par nos attaquants Kent Où le ballon Egeria la frappe Et le cinquième Oh quel but De Egeria Sur une passe décisive de Gray Une nouvelle fois Ouais quel but de Egeria Quel but regardez Là directement le pressing C'est lui en plus Qui récupère ce ballon Petit jeu en triangle Et ensuite cette frappe Qui est parfaite Petit filet Et ça fait 5-0 Pour Ovi Egeria Qui marque son deuxième but En championship Très très bon joueur Très très bon joueur Ça fait 5-0 à la mi-temps Et on est en train de faire un match Complètement dingue Vraiment Ce petit Ouais je sais pas Je sais pas ce qu'il se passe Mais Cette équipe Qui est en grande difficulté Et nous voilà On va pas s'en priver De marquer des buts On a fait un début de saison Exécrable Et on doit se rattraper Notamment au niveau du goal à VH Parce que Ça pourra compter je pense Pour une éventuelle montée Surtout qu'au niveau des points Bah on est pas non plus Super bien Ça pourra compter Donc voilà On va tout donner Dans cette rencontre Et on espère évidemment Une belle victoire Et c'est la mi-temps 5-0 mi-temps Écoutez Y'a pas grand chose à dire Là Nos joueurs qui font Un bon match Un très bon match On a un gré surtout Regardez Attends Les détails du match Voilà 7 tirs 5 cadrés Ouais C'est plus que correct Et au niveau des notes 10 pour gré Toute l'équipe fait un bon match Toute l'équipe fait un bon match Pas grand chose à dire On va continuer les gars Sur cette lancée On va laisser un petit peu Ces joueurs là Je pense dans un quart d'heure On fera rentrer des nouveaux joueurs Pour un petit peu Voilà Au niveau de la rotation d'effectifs Ça me semble pas trop mal Ezri Konza aussi Qui est plutôt rassurant derrière Ivanovic qui fait un bon match Pour l'instant Tout le monde fait un bon match Face au 3ème de Championship C'est évidemment plus qu'encourageant Sachant qu'on ambitionne la montée Allez Mbwemo Le ballon Pour Dorley Ouh Ouais c'est gré Qu'il manque pas grand chose là Pour le reprendre ce ballon Il faut faire attention La frappe Et ça passe au dessus Ouh le long ballon Ouais il est mauvais ce long ballon 63ème On va faire des changements de notre côté On va pouvoir tester je pense Des nouveaux joueurs Entrer en jeu de Rodriguez Sur ce côté gauche À la place de Kent Voilà je pense qu'il peut rentrer On va faire rentrer Raskin aussi En tant que MDC Voir un petit peu ce qu'il donne Non et au final Je vais faire un autre changement Genepo qui va rentrer Euh Ouais bon on va le faire rentrer Sur ce côté On va voir ce que ça va donner 3 recrues Qui sont arrivés cette saison Pour nous renforcer Qui n'ont pas encore prouvé Bon Raskin qui vient d'arriver Premier vraiment Premier match Première minute vraiment Qui joue ici Rodriguez Voilà Il est la première fois Qui rentre dans un contexte On va dire plus favorable On va voir ce que ça va donner Et on espère évidemment Le meilleur Et Genepo qui avait été Par contre lui Assez décevant Donc on va voir ce qu'il va donner Sur cette fin de match On espère évidemment Une belle performance pour lui Et le ballon là Directement pour Genepo Le centre instantané Il n'est pas très bon ce centre Il n'était pour personne Dorley Le ballon pour Gray Et la frappe croisée Et le sixième Et nouveau but pour Gray Ouais c'est bien fait C'est bien fait Gray vraiment il frappe On sent que Ah il Il bégaye pas Dans les cages Clairement Il est très performant Et ça fait 6-0 Là en train de Ridiculiser cette équipe De Bournemouth Et comme je le disais On montre un visage Vraiment opposé A ce qu'on a pu montrer Avec des matchs apathiques Avec des 0-0 Là on sort Six buts comme ça Avec une performance Abuchi De la plupart De nos joueurs Et évidemment Que ça fait très plaisir Maximenko La petite boulette Mais Esri Konzak Il va veiller Pas serein Pas serein Sur ses derniers ballons Et Ivanovic Qui gagne son duel Ouais 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 Elle a un petit peu de réussite Du côté de Sunderland Le ballon pour Ejaraya Le tacle Ouais C'était pas très bien donné Fin de la rencontre Victoire 6-0 Pour Sunderland Un très grand gré Peut-être le choix Qui nous donne la victoire C'est celui-là D'avoir titularisé gré 10 tirs 7 cadrés 6 buts Il nous marque Un triplé Deux passes décisives Très très fort Écoutez Rien à dire Rien à dire Et je pense qu'on a trouvé Notre buteur On prend 3 points On prend plus 6 au goal A verrage C'est une très bonne nouvelle Et Il va falloir continuer comme ça Si on veut monter en première ligue Parce que sinon Si on continue sur On va dire Les mêmes Les mêmes Prémices Enfin sur les mêmes Sur la même base Que nos derniers matchs On ne montrera pas On finira au milieu de tableau Et ça sera une saison Complètement inintéressante Donc voilà On répond un petit peu Aux commentaires Enfin aux journalistes Et on remonte à la 8ème place Bon 8ème place Après on peut vite en gagner On est à 3 points De la 5ème Ouais 3 points de la 5ème Et on n'est pas si loin Que ça De Sheffield En cas de confrontation directe Au pire des cas On pourra un petit peu Revenir sur eux Mais bon Ça fait plaisir Donc les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo On a fait 3 petits matchs On a fini le mercato N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça me ferait super plaisir C'était ça les gars On se retrouve à la prochaine Peace Peace